Bonjour et bienvenue dans cette vidéo proposée par le Catalogue Collectif de France. Celle-ci va vous expliquer comment utiliser les différentes recherches proposées par le CCFR pour localiser les documents qui vous intéressent ou découvrir de nouvelles ressources. Quel catalogue trouverez-vous dans le CCFR ? Le Catalogue Collectif de France est destiné à permettre la localisation de documents conservés dans des fonds patrimoniaux ou spécialisés. Il interroge donc les catalogues de la Bibliothèque Nationale de France BNF Catalogue Général et BNF Archivé Manuscrit et des bibliothèques de l'Enseignement Supérieur, Sudoc et Calam. Il interroge également deux catalogues qui lui sont propres et qui abritent les données de plusieurs centaines de bibliothèques publiques partout en France la Base Patrimoine et le Catalogue Général des Manuscrits. Le CCFR permet également l'interrogation du Catalogue des Bibliothèques Spécialisées de la Ville de Paris et des catalogues de deux réseaux de bibliothèques spécialisées Rachel pour les bibliothèques judaïka et hébraïka et Valdo pour les bibliothèques protestantes. Ces différents catalogues se répartissent par ailleurs en deux ensembles. Les catalogues d'imprimés, dans lesquels chaque document est décrit dans une notice bibliographique distincte. Les notices sont alors au format Unimark. Les catalogues d'archives et de manuscrits, dans lesquels les documents sont intégrés dans un plan de classement présenté sous forme d'inventaire. Cela permet de situer précisément chaque ressource et de la replacer dans un ensemble archivistique. Ces catalogues utilisent pour cela le format XML-EAD. En tout, plusieurs dizaines de millions de références bibliographiques sont ainsi accessibles depuis le CCFR grâce à cette interrogation fédérée. L'interrogation de ces différents catalogues suit plusieurs processus. BNF Catalogue Général, Sudoc et le Catalogue des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris sont interrogés à distance. Suite à l'envoi d'une requête, les notices sont transmises par ces catalogues au CCFR qui les conservent temporairement. Ces échanges d'informations expliquent en partie le délai entre l'envoi de votre demande et l'affichage des réponses. Du fait de ce type d'accès, il peut également arriver que des notices ne soient plus consultables, le serveur distant ayant mis fin à la transaction. Il suffit dans ce cas de relancer une recherche pour voir réapparaître les notices. Les données des autres catalogues sont hébergées sur les serveurs du CCFR et donc interrogeables plus rapidement. La mise à jour des données est en revanche moins fréquente, à l'exception du Catalogue Général des manuscrits. Celui-ci est en effet mis à jour directement par les bibliothèques partenaires, en temps réel, grâce à l'application Tapir. La base patrimoine de son côté bénéficie de plusieurs mises à jour chaque année par intégration des notices transmises par les partenaires du CCFR. Les données de BNF archivés manuscrits, Calam, Rachel et Valdo sont quant à elles copiées intégralement, mensuellement ou annuellement. Comme nous venons de le voir, le CCFR peut interroger simultanément plusieurs catalogues de bibliothèques, sous différents formats, hébergés par le CCFR ou interrogés à distance. Ce mécanisme complexe présente des forces mais aussi des limites. Du côté des forces, plusieurs dizaines de millions de références sont accessibles depuis une même interface, indépendamment du statut des établissements, partout en France. Il est possible de rechercher simultanément dans des catalogues d'imprimés et des catalogues de manuscrits et d'archives. Les notices sont fusionnées pour vous présenter les différentes versions d'une même notice bibliographique sous une même entrée. Du côté des limites, seuls les critères communs à l'ensemble des sources sélectionnées sont disponibles. Le CCFR dispose cependant de plusieurs modes de recherche pour répondre au mieux à vos besoins. Le nombre de réponses est limité pour chaque source, afin de ne pas surcharger les serveurs, et pour limiter les temps de traitement. Ces seuils peuvent varier selon les modes de recherche, mais sont dans tous les cas assez hauts pour vous garantir un nombre de résultats satisfaisant. Le CCFR ne propose pas de facettes d'affinage permettant de filtrer les listes de résultats, faute de pouvoir combiner les informations transmises par les différentes sources. Et les temps de réponse sont assez longs. Le CCFR devant attendre que toutes les sources aient répondu, avant de pouvoir traiter les réponses pour les afficher fusionnées. Le CCFR propose plusieurs modes de recherche dans les catalogues, afin de répondre à divers besoins. La recherche rapide est accessible depuis tous les écrans du CCFR. Elle permet de rechercher une référence, grâce à une interrogation monotis sur la plupart des catalogues disponibles. Pour des questions de performance, certains catalogues peuvent en effet être exclus de ce mode de recherche. L'interrogation monotis permet de retrouver un document en combinant plusieurs mots significatifs, par exemple le nom de l'auteur, des mots du titre et un éditeur. Vous trouverez ainsi facilement les premières éditions de Robinson Crusoe en saisissant Defoe, Robinson, Crusoe, Honoré, Châtelain. Il peut cependant être intéressant d'utiliser d'autres modes de recherche pour disposer de critères plus fins ou pour sélectionner précisément les sources qui vous intéressent. La recherche avancée est accessible depuis ces boutons. En plus d'une interrogation par mot de la notice, elle vous permet de rechercher spécifiquement dans le titre ou dans les auteurs. En cherchant Kessel comme auteur et Lyon comme titre, vous obtiendrez ainsi une liste de 90 références. La recherche rapide ramènerait, elle, 135 références, dont la biographie d'Yves Courrière consacrée à Joseph Kessel. La recherche avancée permet également de sélectionner les catalogues à interroger. Vous pouvez ainsi par exemple éliminer des sources que vous auriez déjà explorées auparavant. La recherche imprimée multimédia est accessible depuis ces boutons. En laissant de côté les catalogues de manuscrits et d'archives, elle donne accès à de plus nombreux critères, sujets, type de document, langue de publication, date de parution, etc. Ainsi, si vous cherchez le périodique Révolution de Paris, publié de 1789 à 1794, il suffit de saisir Révolution Paris en mot du titre et de sélectionner Périodique en type de document pour obtenir 29 résultats. La recherche rapide Révolution Paris ramènerait, elle, plus de 1600 résultats. A noter, seuls les critères communs aux sources sélectionnées étant proposés, vous pourrez voir apparaître de nouvelles possibilités en fonction de votre sélection. La base patrimoine accueille plusieurs millions de notices donnant un accès aux fonds patrimoniaux de plusieurs centaines de bibliothèques partout en France. Hébergé et mis à jour par le CCFR, ce catalogue dispose d'une interface spécifique, accessible depuis ces boutons. Un grand nombre de critères, y compris de localisation, y sont proposés. Vous pourrez ainsi retrouver en quelques secondes une liste d'incunables, c'est-à-dire des livres publiés avant 1501, conservés en Bourgogne-Franche-Comté. Il suffit de sélectionner celle-ci dans la liste des régions, livres comme type de document, et entre 1400 et 1500 en année de publication. Voici une liste de 2200 résultats que vous pouvez de plus filtrer à l'aide de plusieurs facettes d'affinage, à la différence des recherches combinant plusieurs sources. Les notices de la base patrimoine étant généralement chargées au sein de fonds correspondant à un type de document, à une thématique ou à une origine particulière, un don par exemple. Vous pourrez également limiter vos recherches à celui-ci. Il vous sera aussi possible d'afficher l'ensemble des notices d'un fonds en cliquant sur ce bouton. Voici la liste des 1207 notices de documents du fonds Casimir de Persan que l'on peut affiner à l'aide des facettes pour découvrir de nouveaux documents. Vous pourrez ainsi par exemple retrouver facilement un ensemble de livres ayant appartenu à Poul Haag, champion d'échec danois, et conserver dans le fonds légué par Jean Ménra à la ville de Belfort. Il suffit de saisir Haag en mots-clés et Ménra en fonds pour voir apparaître 121 résultats, dont plusieurs dizaines de livres comportant un ex-libris indiquant qu'ils ont appartenu à l'ancien champion. Pour en savoir plus sur la base patrimoine, consultez la vidéo qui lui est dédiée dans la galerie des médias du site bnf.fr ou sur la chaîne YouTube de la BNF. Pendant de la recherche imprimée multimédia, la recherche manuscrit et archive est accessible via ces boutons. En se concentrant sur ces catalogues, elle donne accès à des critères plus nombreux et plus précis que le recherche rapide ou avancée. Vous pourrez ainsi chercher sur un titre, sur une personne, en précisant son rôle, auteur, destinataire de lettres, sujet, etc., sur une date, un sujet, une provenance. Si vous souhaitez consulter des documents consacrés à Émile Zola, il suffit ainsi de saisir Zola comme nom de personne et de sélectionner sujet comme rôle. Vous obtenez alors 64 résultats, venant de Calame, du Catalogue Général des Manuscrits, de BNF Archive et Manuscrits et de Palme. Ceux-ci correspondent à des documents conservés au Centre de Recherche Bretonne et Celtique de Brest, dans les bibliothèques municipales de Caen, Grenoble ou du Puy-en-Velay, à la Bibliothèque Saint-Geneviève et dans bien d'autres établissements. Vous pouvez également limiter vos recherches à une ville ou à un établissement et afficher par exemple les six inventaires de la Bibliothèque Méjeanne. Les catalogues de manuscrits d'archives utilisant le format XML-EAD, il est ensuite possible de parcourir ceci et ainsi d'explorer des fonds entiers. A noter, bien que les données de Calame soient présentes dans le CCFR, la consultation se fait dans le catalogue de l'enseignement supérieur. Pour en savoir plus sur le catalogue général des manuscrits, l'une des sources interrogées par cette recherche, consultez la vidéo qui lui est dédiée dans la galerie des médias du site BNF.fr ou sur la chaîne YouTube de la BNF. Développée dans le cadre d'un projet international, le répertoire international des sources musicales, ou RISM, la recherche source musicale permet une interrogation spécialisée sur les sources musicales existantes en France, manuscrits, musiques imprimées, écrits sur la théorie musicale et livrets. Elle s'intéresse pour cela à deux ensembles de notices. Le premier se trouve dans le catalogue général de la BNF. Le second fait partie de la base patrimoine et est fondé sur le projet patrimoine musical en région, regroupant près de 200 établissements de tous types, bibliothèques, conservatoires, centres d'archives, musées. La recherche source musicale est accessible via ces boutons. Par défaut, ce mode de recherche n'interroge que les notices du patrimoine musical en région, conservées dans la base patrimoine. Cela explique la présence des filtres de localisation qui disparaîtront si vous sélectionnez également le catalogue général de la BNF. Ce mode de recherche vous permet de limiter celle-ci aux documents musicaux, de chercher par un sipit textuel, ou par identifiant rythme. Vous pouvez également rechercher les collections musicales conservées au sein d'un établissement, d'une ville, d'un département ou d'une région. Si vous vous intéressez à la tragédie Cadmus de Jean-Baptiste Lully, il suffit ainsi de renseigner Cadmus en titre et Lully en auteur pour obtenir 34 résultats, dont plusieurs partitions contemporaines de la création de l'œuvre. En dehors des recherches catalogues que nous venons de voir, le CCFR propose d'autres outils susceptibles de vous aider dans vos recherches. Le répertoire des fonds décrit plus de 4300 fonds documentaires, anciens, modernes ou contemporains, spécialisés, locaux ou particuliers, conservés dans des bibliothèques de tous types, partout en France. A noter, le GIS Collexpercé a choisi le répertoire pour signaler les fonds labellisés « Collections d'excellence ». La description d'un fonds comprend des informations pratiques et scientifiques, langues, thèmes ou lieux géographiques couverts, types de documents, périodes chronologiques, volumétrie. Des liens vers différents catalogues peuvent également être présents pour rebondir vers de nouveaux gisements documentaires. Pour en savoir plus sur le répertoire des fonds, consultez la vidéo qui lui est dédiée dans la galerie des médias du site bnf.fr ou sur la chaîne YouTube de la BNF. Le répertoire des bibliothèques décrit de son côté plus de 5000 bibliothèques de tous types et de toutes tailles, partout en France, mais aussi à l'étranger. La description de chaque établissement peut comprendre des informations pratiques, coordonnées, sites internet ou catalogues, mais également des informations scientifiques, dont notamment les domaines couverts par les collections ou les documents les plus remarquables qui y sont conservés. Là aussi, vous pourrez découvrir dans le répertoire des bibliothèques de nouvelles ressources utiles pour vos recherches. Pour en savoir plus sur le répertoire des bibliothèques, consultez la vidéo qui lui est dédiée dans la galerie des médias du site bnf.fr ou sur la chaîne YouTube de la BNF. En dehors des interrogations que nous venons de voir, le CCFR propose d'autres modes d'accès à ces différentes recherches. Le requêteur, via une relativement simple URL, offre un accès direct à une liste de résultats prédéfinis ou à un formulaire pré-renseigné. La recherche rapide destinée à retrouver les premières éditions françaises de Robinson Crusoe peut ainsi être transcrite sous cette forme. La recherche avancée permettant de retrouver les exemplaires du Lyon, de Kessel, peut de son côté être traduite ainsi. Pour rechercher le périodique Révolution Paris via la recherche imprimée multimédia, on pourra passer par ce lien. Pour retrouver les incunables conservés en Bourgogne-Franche-Comté et signalés dans la base patrimoine, il suffira de cliquer sur cette URL. Rassurez-vous, un manuel est à votre disposition pour utiliser ce service. Les widgets, tels ceux-ci, permettent d'offrir un mini formulaire d'interrogation depuis n'importe quelle page web. Composés de code HTML, les widgets peuvent être insérés dans n'importe quel site Internet. Les widgets sont personnalisables au niveau du graphisme comme des critères de recherche ou des filtres appliqués par défaut. Là aussi, un manuel est disponible pour vous aider dans la création d'un widget. Puisqu'il est temps de nous quitter, passons à la conclusion. Le catalogue collectif de France permet d'interroger simultanément les principaux catalogues de bibliothèques français. Basse patrimoine et catalogue général et manuscrit pour les bibliothèques municipales, Sudoc et Calame pour les bibliothèques universitaires, BNF catalogue général et BNF archive et manuscrit pour la Bibliothèque nationale de France. Ces catalogues sont complétés par le catalogue des bibliothèques spécialisées de la ville de Paris et par les catalogues Rachel et Valdo. Le CCFR propose différents modes de recherche couvrant un ensemble plus ou moins large de sources. Les critères proposés pour vos recherches dépendent des sources sélectionnées. Utiliser la bonne recherche vous donnera donc accès à des résultats plus pertinents. Le requêteur et les widgets pourront également être utilisés pour lancer des recherches depuis n'importe quelle page web. Pour en savoir plus, consultez les pages consacrées au catalogue collectif de France sur le site www.bnf.fr rubrique Collaborer Coopération nationale le CCFR et le signalement du patrimoine. D'autres vidéos sont également disponibles pour découvrir plus en détail la base patrimoine, le catalogue général et manuscrit, le répertoire des fonds ou le répertoire des bibliothèques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse www.ccfrwebmaster.bnf.fr Merci de votre attention et à bientôt.